Au Vietnam, la culture principale est le riz. Le riz a pour avantage de pouvoir être cultivé partout pourvu qu'il y ait le climat humide adéquat. Sa culture rythme la vie de la population vietnamienne qui est rurale à plus de 80%. Contrairement aux plaines américaines, les exploitations agricoles sont petites. Sur ces exploitations, on ne cultive que du riz. On appelle cela des rizières. Dans ces rizières, il y a très peu de machines. La main d'oeuvre est encore très nombreuse. La terre est d'abord labourée à l'aide de buffles. Ensuite, le riz est repiqué et désherbé. Pour cette opération, les ouvriers agricoles sont très nombreux. Une fois que le riz a suffisamment poussé, on peut le récupérer. C'est ce qu'on appelle la moisson. Enfin, afin de pouvoir vendre le riz, il faut le séparer de sa tige. On appelle cela le bâtage. Grâce au climat humide du Vietnam, il est possible de réaliser cette opération deux fois. Il y a donc deux récoltes de riz par an. Les différences entre les grandes plaines américaines et les plaines rizicoles du Vietnam sont donc très importantes. Les plaines rizicoles du Vietnam sont petites, elles nécessitent une main d'oeuvre importante et les machines sont quasiment absentes. A l'inverse, les grandes plaines américaines sont immenses. Ce sont les plus grands champs du monde. Il y a très peu d'agriculteurs qui y travaillent grâce aux très nombreuses machines. C'est ce qu'il y a très peu d'agriculteurs qui y travaillent avec les grandes plaines américaines et les grandes plaines américaines.